Bienvenue à... ...de Jean-Baptiste Show ! Oh, come on ! Vous venez de voir les images du remake de Resident Evil 4, et vous vous dites qu'il serait peut-être temps de vous mettre à la série, avec pourquoi pas l'épisode qui a été le plus acclamé de la franchise. Mais vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'ont ingurgité ces braves gens pour finir dans cet état ? Ou alors à 8 grammes, vous avez tapé Président Neville, et ça vous a proposé... Resident Evil. Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous spoiler les 12 Resident Evil qui mènent à Resident Evil 4. Notre histoire débute dans les années 60, lorsque trois scientifiques issus de familles influentes découvrent dans une plante en Afrique le rétrovirus progenitor, capable de faire fortement muter l'ADN. Ces trois hommes sont James Marcus, Edward Ashford et Oswell E. Spencer. Ce personnage est important ! Ils vont fonder la société pharmaceutique Umbrella Corporation et étudier le virus. Cette société est importante ! Leur objectif commun est d'utiliser les propriétés du virus pour en faire un mutagène, et faire passer l'humanité au stade supérieur de l'évolution. Parce qu'on est tous pressés de se faire pousser un troisième bras visiblement. Mais le virus étant très mortel, il devra être énormément altéré pour atteindre ce but. Ils ont donc décidé de vendre de la pharmaceutique au public, mais surtout de se financer en promettant à l'armée américaine une arme bio-organique. Le virus T. Ce virus est important ! Au fil des ans, grâce à ses finances, Umbrella va devenir une entreprise pharmaceutique incroyablement puissante, capable d'acheter des villes entières, et de construire des complexes de recherche partout dans le monde, en achetant le silence de tous. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Les fondateurs commenceront rapidement à se concurrencer dans leurs avancées pour gagner en influence. Spencer, rappelez-vous, impatient, ira jusqu'à injecter un virus quasiment pur à des enfants, pour forcer l'évolution. Mais de tous ces sujets de test, seul le jeune Albert Wesker sera capable de vivre avec le virus. Ce personnage est important ! Wesker grandira à Umbrella pour devenir un éminent scientifique, travaillant sur le virus T. Mais Spencer, frustré de ses échecs, va orchestrer en 68 une fuite du virus, pour éliminer le fondateur Edward Ashford. Mais c'est lorsque l'autre fondateur, James Marcus, et son petit protégé, William Birkin, Ce personnage est important ! vont faire une percée en combinant le virus T à des sangsues, que Spencer ne fera même plus semblant, en poussant Birkin à trahir Marcus, pour qu'il vole ses travaux après que les forces d'Umbrella aient exécuté James Marcus, faisant de Spencer le dernier dirigeant d'Umbrella. James Marcus avait enfin réussi à créer une arme biologique efficace, qui pouvait non seulement éliminer une population, mais aussi les faire muter, pour les rendre cannibales, et qu'ils bouffent les potentiels immunisés naturels au virus. Oui, ils viennent d'inventer les zombies ! Wesker et Birkin vont continuer les recherches pour améliorer le virus, et en faire le virus G, capable de mutations encore plus impressionnantes pour créer des machines à tuer, et plus seulement des zombies, histoire de permettre à l'armée de répandre la démocratie plus efficacement. Nous arrivons donc enfin à Resident Evil 0. Nous sommes en Amérique durant l'été 1998, en bordure de Raccoon City, une ville tellement corrompue qu'elle est quasiment possédée par Umbrella. La police de la ville, dépassée et commençant à se méfier un peu tard de l'influence d'Umbrella, a fondé deux ans plus tôt le STARS, une division de forces spéciales antiterroristes financée par des fonds privés, dont Umbrella. Ce qui a permis à Umbrella de garder un œil dessus, et d'y faire même recruter Wesker. Et c'est en mai 1998 que le virus T s'échappe d'un labo pour contaminer le manoir Spencer dans la forêt de Raccoon City. La mise en quarantaine du manoir est ordonnée immédiatement. Mais après quelques semaines, des meurtres aux violences sont signalés dans la forêt. Les STARS sont donc envoyés sur place pour enquêter. L'équipe Bravo des STARS réussit un atterrissage forcé dans la forêt de Raccoon City, et Rebecca Chambers, ce personnage est un médecin ! Quoi ? C'est vrai ? Va découvrir l'escorte décimée d'un prisonnier en fuite, Billy Cohen. Et logiquement... Hein ? Ah oui, donc on est direct avec des génies. Rebecca désormais, EN SOLO, tombe sur un train dans la forêt où elle retrouve le prisonnier Billy, qui n'est pas si méchant que ça, il a juste oublié lire la convention de Genève durant son service militaire. Ils sont tous deux rapidement forcés de faire équipe pour affronter des passagers qui reviennent à la vie, des chiens zombies et des grosses sangsues zombies. Oh boy. Pendant ce temps, Wesker et Birkin, rappelez-vous, dans un complexe souterrain, essayent de gérer la situation en envoyant les forces d'Umbrella détruire le train. C'est un échec misérable, le train va même se cracher dans un complexe d'Umbrella, ce qui pousse Wesker à aller chercher le reste des stars pour aller nettoyer le manoir. Toujours en vie, Billy et Rebecca font la rencontre d'un individu qui a fait fuiter le virus. Et ce n'est autre que le fondateur, James Marcus, revenu d'entre les morts. Oh WTF ! Après sa mort il y a quelques années, une de ses sangsues a niché dans son corps et modifié son ADN, pour en faire un cadavre ambulant doué de conscience, désormais capable de se venger d'Umbrella en faisant fuiter le virus. Marcus va muter dans des proportions pas très catholiques, et se faire latter la che trompe à Rebecca et Billy. Headshot ! Rebecca décide ensuite de rejoindre le manoir pour essayer d'aider le reste de son équipe, et déclare Billy comme officiellement mort pour qu'il ne soit pas traqué. Dans la même nuit, pour Resident Evil. Premier du nom, l'équipe Alpha des Stars, sans nouvelles de la première équipe, partent à leur recherche guidée par Wesker. Et dans cette équipe, on va rencontrer ce bon vieux Chris Redfield ! Ce personnage est important ! Et Jill Badass Valentine ! Ce personnage est important ! Ils vont retrouver certains des cadavres de l'équipe Bravo avant de prendre refuge dans le manoir, poursuivis par des chiens zombies qui n'ont pas eu leur croquette. Séparés à leur arrivée, Chris va faire équipe avec Rebecca, et Jill va faire équipe avec Barry, de son escouade. Jusqu'à tomber sur leurs premiers zombies, et toutes sortes d'animaux sauvages mutés par le virus. Jill finit par retrouver Enrico, le leader de la première équipe des Stars, qui tente de la prévenir de la trahison de Wesker, qui bosse pour Umbrella avant d'être abattu. Mais c'est Barry qui trahira Jill lorsqu'elle retrouvera Wesker. Oh le fils de... Wesker vient de s'injecter le virus T pour tenter de devenir un super soldat avant leur arrivée. Et révèle à Jill qu'il ne bosse même plus pour Umbrella, mais pour leur concurrent. Oh what the... Il libère alors un super soldat d'une cuve pour tuer Jill. Mais l'arme bio-organique, on va dire BOW, c'est plus rapide, se retourne contre Wesker, le laissant pour mort. Barry décide finalement qu'il n'est pas méchant, et vient aider Jill à fuir avec Chris et Rebecca pour rejoindre Brad, leur pilote. Juste avant d'exploser le BOW au lance-missile. Oui, c'est souvent comme ça qu'on va résoudre les problèmes dans Resident Evil. Wesker reprend connaissance, le virus ayant décuplé sa régénération et sa vitesse. Il fuit donc le manoir avant son autodestruction. Nous sommes à Raccoon City, deux mois plus tard, et la timeline se complique, puisque nous arrivons à Resident Evil Outbreak et la première partie de Resident Evil 3. Depuis leur retour à la civilisation, personne ne croit les survivants du Starz. Toutes les preuves ont été détruites par Umbrella. Enfin toutes. Théoriquement, les stars sont des témoins. C'est pourquoi Umbrella envoie un BOW s'occuper d'éliminer les derniers survivants du manoir en ville. Mais cette même nuit, le virus se répand au cœur de Raccoon City, et se propage à une vitesse affolante. Jill Valentine, rappelez-vous ? Cette machine de guerre, en plus de gérer son PTSD, enquête et découvre de plus en plus de choses sur Umbrella. Toc toc. Qui est là ? Une arme bio-organique de 3 mètres de haut qui vaut ta peau, Jill ! Cours ! Jill découvre le chaos et est aidé brièvement par Brab avant qu'il se fasse bouffer. Non, mais qui va me filer mon lance-roquette maintenant ? Et bien c'est Carlos Oliveira ! Et boum, y'a plus d'arme bio-organique. De rien. Sauf que Carlos, bah il bosse pour Umbrella. Mais Jill, parce que c'est une machine de guerre, va quand même les aider à évacuer les civils par le métro, en remettant le courant, reprogrammant la ligne, et en attirant le BOW loin du métro pour le prendre en 1v1 sur un toit, juste avant de revenir à temps pour l'évacuation. Mais sans Carlos. Qui doit rester pour aller évacuer un scientifique d'Umbrella qui pourrait avoir un vaccin. Sauf que le BOW n'a décidément pas envie de crever, et rattrape le métro. Et c'est Nikolai Zinoviev. Ce personnage est une raclure ! Qui va décrocher le wagon pour laisser Jill gérer toute seule le monsieur un peu insistant. Jill gagne un peu de temps pour sortir des décombres, et prévenir Carlos de la situation. Mais le BOW est de retour, plus muté que jamais. Alors Jill va l'empaler façon rencor parce que ça suffit maintenant ! Mais elle est infectée lors du combat, et s'effondre. Mais non ! Pendant ce temps, pour Resident Evil 2, en bordure de la ville, Leon S. Kennedy. Ce personnage est important ! Polityer vient d'être transféré à Raccoon City, et se demande ce qu'ils foutent dans leur hamburger ici pour avoir autant d'un à l'après. Ils rencontrent sur la route Claire Redfield. Ce personnage est important ! La sœur de Chris Redfield, le membre du Stars du Manoir, rappelez-vous. Et elle le cherche justement. Ils décident donc de se rendre ensemble au commissariat de la ville, avant d'être séparés dans le chaos de l'apocalypse ambiante. Leon va faire la rencontre de Ada Wang. Ce personnage est important ! Qui bosse pour le FBI, et vient chercher des informations sur les magouilles d'Umbrella. Et il rencontre aussi Monsieur X, une autre BOW venu effacer l'épreuve pour Umbrella. Seigneur, où est mon lance-roquette ? De son côté, Claire fait la connaissance de Sherry Birkin. Et là vous me dites, euh Birkin comme William Birkin ? Le mec qui bossait avec Wesker sur le virus ? Bah oui ! Mais qu'est-ce que sa fille fou là ? Bah oui ! Évidemment, tout le monde vaut cette gamine. Vu qu'après un chef de la police corrompu par Umbrella, c'est une autre arme bio-organique qui essaye de capturer la petite. Enfin, tout le monde la veut, sauf sa mère ! Annette Birkin ! Qui rencontre Claire, et qui se fiche complètement de sa fille. Car Annette, comme son mari, sa passion, c'est le virus G. La nouvelle souche du virus T. Qu'elle développe dans un labo sous la ville. Et c'est justement là que sont en train de se rendre Léon et Ada. Oh... Mais qu'est-ce que... Oh, un peu de professionnalisme s'il vous plaît ! Je sais que c'est la fin du monde, mais concentrez-vous ! Après avoir mélangé leurs filles de bucco, Léon promet à Ada de trouver le virus. Et de lui ramener comme preuve qu'Umbrella est à l'origine de tout ce chaos. Je compte sur toi. Je sais. Il trouve le virus G, tombe sur un des BOW, et sur Annette, qui le neutralise, et lui explique que ce gros machin qui pourchasse sa fille, bah c'était son mari, William Birkin ! Umbrella, après la panique qu'a provoqué James Sansumarcus au manoir, a décidé de rassembler ces virus et d'effacer les traces. Sauf que pour William, le virus G, c'était son bébé, donc il ne s'est pas laissé faire et s'est fait refroidir par Umbrella. Mais trop en colère pour crever, il s'est injecté le virus G pour devenir une arme bio-organique et se venger. Et dans sa frénésie meurtrière, il a répandu le virus T que transportait Umbrella dans les égouts, contaminant les rats et ultimement la ville à la surface. Oh what ? Mais c'est pas tout ! Annette explique à Léon que Ada ne bosse pas pour le FBI. C'est une mercenaire qui travaille pour les concurrents d'Umbrella, qui cherche à récupérer le virus G. Oh what the f... Léon confronte Ada qui finit par montrer son vrai visage, et le menace pour avoir le virus. Léon refuse de croire qu'elle va la battre. Et c'est Annette qui lui met un 3-synoscope au cross the map, faisant disparaître Ada et le virus G dans les ruines du laboratoire. Claire, Léon et Sherry réussissent à se rejoindre pour fuir le complexe, désormais en autodestruction. Léon règle alors son compte à Monsieur X avec un lance-roquette, C'est oui ! qui lui a été lancé par une mystérieuse silhouette fuyant le labo. Claire, Léon et Sherry ressortent à plusieurs kilomètres de la ville pour faire du stop, loin de l'infection et vivre heureux. Non je déconne, ils se sont fait une zone mutuellement directe ! Vous sortez ensemble ? Non. On est juste... Ouais. Au même moment, dans Resident Evil Outbreak et Resident Evil 3, Ada Wong, lanceuse de lance-roquette, a non seulement survécu, mais en plus a récupéré le virus G. Elle en informe Wesker, qui bosse pour la même boîte qu'elle, et qui lui envoie une extraction. Et c'est My Boy Carlos, qui retrouve Jill et l'emmène à l'hôpital, où se trouve le VIP d'Umbrella qui a conçu le vaccin, dans l'espoir de la sauver. Sauf que le dit scientifique vient d'être exécuté par Nikolai d'une balle en pleine tête ! C'est là que Carlos comprend qu'il bosse pour les méchants, qui font le vaccin, mais aussi le virus, dans un complexe souterrain. Carlos injecte une dose de vaccin à Jill, et descend d'urgence dans le complexe pour en trouver d'autres, car le gouvernement américain menace de terronucléer la ville sans preuve qu'il y a de quoi faire un vaccin sur place. Ma philosophie, Monsieur le Président, est de tirer d'abord et de poser des questions ensuite. Je n'aime pas les surprises. Jill se réveille enfin, et décide d'aller prêter main-forte à Carlos dans le labo. Elle retrouve son ex un peu collant et réussit à synthétiser le vaccin. Sauf que c'est Nikolai qui va lui piquer le vaccin et se barrer avec pour le vendre. Jill, fatiguée d'avoir à buter le BOW pour la cinquième putain de fois, passe en mode Doom Slayers, avec le BFG 9500 du labo, pour lui enfoncer dans la glotte. Gilles retrouve ensuite Carlos et Nikolai qui détruit le vaccin, mais quel fils de... Car il bosse pour une boîte qui veut voir couler Umbrella avec le désastre de Raccoon. Jill lui tire une balle et se barre avec Carlos pour le laisser se faire atomiser avec la ville. Et boum ! Plus de Raccoon City. Jill se jure alors de faire payer Umbrella. Un mois plus tard, dans Resident Evil Survivor, Ark Thompson est envoyé par Leon Kennedy sur China Island pour trouver des preuves contre Umbrella dans un de leurs complexes. Vincent Goldman, le scientifique en chef, pense que c'est Umbrella qui l'envoie pour se débarrasser de lui. Il déclenche alors une épidémie sur l'île, crée une deuxième Raccoon City, mais il meurt en tentant de fuir dans la panique. Umbrella va envoyer ses forces spéciales pour faire le ménage, le tout forçant Ark Thompson à fuir le complexe en autodestruction. Deux mois plus tard, nous suivons Claire Redfield, toujours à la recherche de son frère disparu Chris Redfield, ce qui la conduit dans un complexe d'Umbrella à Paris, où elle se fait capturer pour être ensuite enfermée sur l'île de Roquefort. Coup de bol, un groupe paramilitaire détenu par les mystérieux concurrents d'Umbrella pour lequel travaille Wesker, prend d'assaut l'île pour mettre la main sur une ancienne souche, le virus T. Veronica, qui a été développé par les petits enfants d'Ashford, le premier fondateur d'Umbrella que Spencer avait tué dans une infection, rappelez-vous. Le petit-fils Alfred accuse Claire d'être responsable de l'attaque, et l'a fait se cracher dans un complexe d'Umbrella en Antarctique lorsqu'elle tente de fuir. Et après s'être refait laminé, Alfred décide de sortir sa sœur Alexia de cryogénie, qui est devenue une X-men en s'injectant le virus T. Veronica il y a 15 ans avant de se foutre au frigo pour survivre. Et forcément, elle s'en prend à Claire pour venger son frère. Et c'est notre bon vieux Chris Redfield qui débarque pour secouer sa sœur. Sauf qu'il tombe sur Wesker. Vous avez l'air surpris de me voir encore, monsieur Anderson. Qui cherche le virus T. Veronica pour compléter son Pokédex. Et étant devenu un super soldat suite au nombreux virus dans son sang, Wesker piétine complètement Chris. Trop pressé, Wesker se tire pour aller affronter Alexia. Elle aussi dotée de capacités surhumaines. Mais il fuit car elle est trop puissante pour qu'il puisse prélever le virus. Pendant ce temps, Chris secoue sa sœur en Antarctique. Explose Alexia. Et repropose un 1v1 mid à Wesker pour se faire encore éclater. Wesker a donc récupéré un virus de plus et promet de finir Chris la prochaine fois. Je vais prendre plaisir à vous voir mourir. Monsieur Anderson. Ce à quoi il répond. Ouais bah attends que j'ai un lance-roquette et un volcan en éruption, tu vas voir. De quoi ? Ouais. Suite à quoi Chris se jure de passer sa vie à la salle pour devenir énorme et sec. Damn ! Et c'est en 2002 que la traque des membres et associés d'Umbrella s'intensifie vraiment. Nous sommes à Resident Evil Dark Side Chronicles et retrouvons Leon S. Kennedy, désormais membre des forces spéciales en mission en Amérique du Sud, accompagné de Jack Krauser. Ce personnage est probablement important ! Qui se lance à la poursuite d'un trafiquant de drogue, travaillant avec Umbrella. Et le dit trafiquant a effectivement été en contact avec Wesker pour injecter le virus T-Véronica à sa fille en traitement contre son cancer, faisant d'elle une super soldat par la même occasion. Mais pour sa mère et son père, l'injection ne s'est pas aussi bien finie. Il est donc temps de tuer papa et maman, parce que le beau Léon l'a dit. La jeune fille est récupérée par le gouvernement et Krauser, infecté dans la bataille, commence à se rêver aussi super soldat. Mais Léon a l'air aussi inquiet que lorsqu'il roulait des pêlades. Ah bravo, vous parlez d'un héros ! La traque d'Umbrella continue de s'intensifier. Et à juste titre, car certains des anciens employés d'Umbrella se promènent tout de même avec des armes biologiques. Comme lorsqu'en septembre 2002, un ancien employé a pris le contrôle d'un paquebot d'Umbrella chargé de missiles pour demander une rançon à la Chine et aux Etats-Unis. Mais heureusement, les missiles n'ont pas été tirés, grâce à un agent américain et une agent chinoise qui manque clairement aussi de professionnalisme. Ah bravo ! De leur côté, Jill Valentine et Chris Redfield, rappelez-vous, refont équipe pour aller débusquer les derniers vestiges d'Umbrella jusqu'en Russie, et mener ultimement tout le monde devant la justice. Je vous chercherai. Je vous trouverai. Et c'est à Resident Evil Umbrella Chronicles qu'on se rend compte qu'Umbrella n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les derniers fidèles à Spencer, qui est toujours introuvable au passage, ne réussissent ni à empêcher Wesker de voler toutes leurs données pour les offrir à leur société concurrente, ni à empêcher Chris et Jill de prendre le contrôle des centres de recherche pour les mettre hors service. Ce qui nous mène en 2003, pour la fin des procès de Raccoon, qui opposaient les victimes et le gouvernement américain à Umbrella. Spoiler, Umbrella a perdu, et finira par couler, et être démantelé cinq ans après la tragédie de Raccoon City. Ce qui ouvrira une véritable chasse à l'homme pour mettre la main sur Spencer et Wesker. Et nous voilà enfin en 2004, à l'aube de Resident Evil 4, lorsque Leon S. Kennedy se prépare à partir pour l'Espagne, où la fille du président américain a été aperçue pour la dernière fois avant d'être enlevée par un mystérieux culte. Ce remake est vraiment l'occasion de se rappeler comme Resident Evil 4 a véritablement été un pivot sans précédent pour la série. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte en jouant au précédent remake, mais initialement, Resident Evil était un jeu très inspiré du style cinématographique de Alone in the Dark, avec des caméras fixes qui ont magnifié l'ambiance horrifique des jeux jusqu'à Resident Evil 3. Et c'est seulement Resident Evil 4 qui a pris le pari de la caméra à l'épaule pour effrayer les joueurs. A une époque où les jeux de tir à la troisième personne à succès ne couraient pas encore les rues, un style de gameplay que Capcom a appliqué à tous ses remakes. Tant Resident Evil 4 s'était imposé comme la référence de la série. Pour beaucoup, c'était le parfait équilibre entre action et horreur. Avant que la série ne s'oriente vers des titres plus orientés action avec Resident Evil 5 et 6, puis se réinvente encore à Resident Evil 7 en revenant à du frisson pur, mais cette fois-ci à la première personne. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci à Capcom d'avoir financé cette vidéo et aux généreux gens maçons qui soutiennent mes productions continuellement. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, aidez-moi à passer millions d'abonnés pour les 10 ans en abonnant votre chien, votre grand-mère ou votre âme bio-organique de compagnie, je veux pas le savoir. Et sur ce, vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain show. Sous-titrage ST' 501